Salut à tous les passionnés de la réalité virtuelle, c'est Cyril de Vert4Player.fr Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Tout simplement de découvrir avec moi l'Oculus Quest. Alors, pas dans sa version unboxing, on l'a déjà tous vu, on s'en tape. Mais bien dans son versus face au dinosaure qu'est le PlayStation VR. De quoi ? Mais tu serais pas un peu déglargué sur les bords toi ? Le PlayStation VR, un dinosaure ? Et je te rappelle, beau John, que le gazier s'est vendu en à peine plus de 2 ans à plus de 4 millions d'unités. Et si on faisait le comparatif mensuel des ventes de casques, il était encore loin de vendre. C'est bon, je peux poursuivre ? Bon, je reprends. Pourquoi l'Oculus Quest face au King du Ring, comme dit l'autre, le PlayStation VR ? Et bien tout simplement parce que les deux casques jouent grosso modo dans la même cour de récréation, celle du jeu. Bon, bon, bon. Oui, monsieur. N'importe quoi. Allez, allez, déroule ma peau. La grande force du Quest, c'est la liberté de mouvement qu'il propose. Zéro fil pour deux heures d'autonomie, quatre caméras en façade pour une meilleure reconnexion, les haut-parleurs intégrés dans les branches. Après, vous pouvez mettre les vôtres si vous désirez, via les prises de jack ici et ici. Enfin bon, hein ? Ça a quand même de la gueule. Et ça change du PlayStation VR et sa détection capricieuse. Et ses câbles à rallonge qui pourrissent l'expérience. Ah, toujours plus. Et ses bijoux technologiques, super classe, équipés de sticks analogiques, ergonomiques, précis. Ça a quand même une autre classe, une autre gueule que ça, non ? D'ailleurs, c'est quoi ? C'est des connes, un vibromasseur ? Et ta liberté, elle est où alors, bonhomme ? Ah, bonne question. Eh bien, écoute, pendant que toi, tu étais occupé avec ton PlayStation VR, tes câbles et ta PS4 dans ton salon, eh bien, moi, j'étais... Eh bien, moi, de mon côté, sans aucun branchement ni contrainte, je n'avais qu'à allumer mon quest et avec mes touches, à dessiner mon Guardian, en gros, ma safety zone. Et le tour était joué pour m'éclater en liberté. C'est un plaisir vraiment incommensurable de pouvoir profiter, ou je le souhaite, de mon casque VR. Enfin, pas tout à fait. Petit bémol, donc, car si la luminosité est trop forte, la reconnaissance via les caméras ne se fera pas. Par conséquent, on oublie les extérieurs en plein soleil, et il faudra attendre la soirée ou se mettre dans des endroits ombragés. On peut tout faire avec le quest. Du jeu où se matait tranquillou un film, ou par exemple, des vidéos à 360 degrés et 3D à 180 degrés, que Laurent nous a déjà préparé sur l'application YouTube. L'ère de jeu, mon Guardian, peut faire jusqu'à plus de 25 mètres carrés. Et si en cours de partie, vous en approchez des limites, celle-ci se matérialise. En allant au-delà, on bascule en mode caméra externe, en noir et blanc, et on ne voit plus que notre environnement réel. Un, c'est bien vu, et deux, c'est fort pratique. Ok, ok. Et les jeux, bonhomme ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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